Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelle manière de faire des crèches qui représentent la naissance de Jésus. Alors, on va commencer à faire Marie, Joseph et l'ange. Alors, pour Marie, j'ai pris le cône et je l'ai coupé, je l'ai coupé vraiment en bas parce que c'est plus petit. Et pour l'ange et Joseph, on va couper un tout petit peu pour que ça soit plus grand. Maintenant, on va faire l'événement. On va prendre un morceau de tissu et on va les plier en quatre. On va couper un tout petit peu dans le bout. Alors, on va faire un tout petit trou dans le tissu et on va le coller juste ici. Et on va coller la tête. Maintenant, écoutez, très bien. On va prendre le tissu de devant, on va les mettre derrière. Assurez-vous que ça reste que comme collé. Et eux deux derrière vont aller devant. On va prendre un cordon argenté et on va le mettre. Et on fait comme ça pour chacun des personnages. Maintenant, on va coller le voile. À Joseph, on va attacher un morceau de corde au front. Pour marier, on va faire un cercle avec le curbib et on va le coller comme une couronne. Maintenant, on va coller les ailes à l'ange. On va mettre un petit morceau de tissu pour couvrir un peu la tête. On va coller les ailes. On va coller la lente. On va coller la lente. On va mettre un morceau de l'ange que j'ai faite avec du curbib. Maintenant, Jésus. On va coller la tête Maintenant on va envelopper avec un morceau de tissu Et on va l'asacher avec une corde Maintenant on va faire le berceau On va coller deux bâtons en forme de X Et on va les faire deux fois Maintenant on va coller deux bâtons dans un côté Maintenant on va coller à l'autre X On va faire la même chose dans l'autre côté Et voilà Maintenant on va dessiner la face à tous les personnages Et voilà les résultats Maintenant on va coller deux morceaux de bois ensemble On va l'envelopper avec un morceau de tissu Encore la tête On fait la même chose avec l'autre morceau de bois On va coller une bande de tissu sur Joseph On l'attache avec un morceau de corde Maintenant on va coller une bande de tissu sur Jésus Maintenant on va coller une bande de tissu sur Jésus Maintenant on va coller une bande de tissu sur Jésus Avec la même manière qu'on a fait avant Jésus Maintenant on va coller une bande de tissu sur Jésus Maintenant on va coller une bande de tissu sur Jésus 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 On va dessiner les faces. On va les coller sur un morceau de bois. Et voilà le résultat. On va faire la même façon qu'avant. On va coller la tête. On va faire Jésus de la même manière qu'avant. On va prendre un morceau de tissu et on va l'amener dans une petite boîte faite par des bâtonnets en bois. Et on dépose Jésus. De la même manière qu'avant, on va envelopper les personnages. Pour différencier, on va l'attacher avec un cupid de couleurs différentes. On va les déposer sur une planche en bois. Et voilà les résultats. C'est super simple. Pour commencer, on va peindre le cadre en noir. Utilisez le pinceau humide. Quand il sèche, on rajoute des gouttes de couleur bleu et bleu ciel. On va perturber de droite à gauche pour faire le ciel. Pour qu'il se soit flou, on va prendre un morceau de serviette humide et on va le repasser. Maintenant, on va faire les étoiles. C'est super simple. On va écabousser de la peinture blanche. Maintenant, on va coller la silhouette de la crèche. On va l'imprimer de la ternée. Mêlez-les de la couleur que vous voulez. Je l'ai mis dorée parce que ma mère aime cette couleur. Quelques étoiles aussi. Maintenant, on va faire des petits trous avec quelque chose de pointu. On va retourner le cadre et on va placer les lumières à pile. On va remettre les petites ampoules dans les trous de cette manière. Comment on va lander au ciel. À bientôt. Et voilà le résultat. Ma mère l'a beaucoup aimé. Et elle l'avait mis sur la cuisine. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner. D'appelez-vous sur la petite clé de notification dans tout. Pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se revoit à la prochaine. Ciao.